Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui vidéo, alors c'est assez marrant de faire ce genre de vidéo sur Urban Rival Parce que je l'ai fait un nombre incalculable de fois sur ma chaîne Youtube avec des boosters physiques Aujourd'hui on est en période d'Halloween au moment où je tourne cette vidéo Et il y a eu des promotions sur les boosters et il y a eu des augmentations de drops de rareté Donc j'ai plus de 3200 crédits à aller claquer, ça fait 30 de boosters Je vous montrerai tout ça en détail J'espère que cette vidéo et ce contenu là vous plaît Si c'est le cas, bah écoutez n'hésitez pas à me le dire Avant que je commence cette vidéo, sachez que je ferai gagner une ou plusieurs cartes de ce que je vais gagner aléatoirement Donc n'hésitez pas à mettre votre pseudonyme Urban Rival en commentaire et il sera tiré au sort Je vous enverrai la carte pour 50 clean, ce qui est le prix minimum Et voilà, tout simplement, pas grand chose à dire de plus On va passer sur le deuxième écran, je vais aller craquer des boosters J'ai beaucoup trop hâte parce qu'en vrai ils ont offert des boosters supplémentaires Enfin bref, je vous expliquerai ça quand on verra l'écran C'est parti sur le deuxième écran Ok, donc on est sur la page d'accueil Ce qu'on a eu comme annonce aujourd'hui Alors attendez, je la cherche parce que du coup je l'ai perdue C'est celle-là On a Saga qui nous a indiqué que les prix étaient passés à 320 au lieu de 340 de mémoire Et pour deux packs achetés, tu débloques un pack rempli de prismatiques en tout genre Avec des chances d'obtenir des CR aléatoires Donc c'est vraiment un truc genre prismatique CR C'est vraiment une rareté assez cool Ces cartes a plusieurs millions Et surtout, il y aura plusieurs black market Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse Exceptionnellement, Ultra Général et Ultra Gourou sont temporairement dans les packs Armageddon Avec un drop rate triplé et 60 en combat machin Juste pour que vous ayez l'info Et j'ai vu quelqu'un qui parlait également d'une autre carte Alors, on va aller juste aller dans le market en fait, tout simplement Je sais pas si elles sont toutes dropables Mais en Ultra Donc là, pour sûr, ces deux-là ont été annoncés Donc là, on est sur une carte à 7 millions de cleans Là, on est sur une carte à 7 millions 3 Sachant qu'en prismatique, elle est à 21 millions C'est juste incroyable, vraiment Et là, on est sur du 30 millions Et là, ça c'est une très bonne carte également Ultra Lys Et Ultra Lys, c'est 11 millions minimum Il y en a même pas en prismatique Donc c'est vraiment ces cartes-là qu'on va essayer d'aller choper Voilà, si j'ai un doublon d'un des trois C'est sûr que je vous l'ai fait gagner Et après, en fonction de ce que j'ouvrirai Je vous dirai en commentaire dans la vidéo ce qu'il en est Donc là, j'ai bien mes 3200 Donc 3200, ça correspond à à peu près à 100 euros Merci à Cute Game de m'avoir envoyé quelques crédits Et puis j'ai complété le reste pour pouvoir en avoir assez Tout simplement Donc là, on va s'ouvrir 3... J'ai pas fait le calcul Il y a 65 cartes dans chaque paquet On va en ouvrir 10 Et j'ai aucune idée De ce qu'il y a dans les paquets Big Prisma Mais du coup, ça fait 650 cartes au minimum Donc voilà, ça fait quand même pas mal de chances D'obtenir des bonnes cartes Ici, on va devoir choisir nos clans En vrai, moi j'aime bien les Vortex Qu'est-ce que j'ai pas trop comme carte ? J'ai pas beaucoup de dominions Sachant qu'on changera au fur et à mesure J'aime beaucoup les Gastes J'aime beaucoup... On va tenter la Junta Et... Allez, on va tenter les Montana J'en ai choisi assez là 1, 2, 3, 4, 5... Allez, c'est parti, on tente Premier booster, les gars Pour l'instant, on n'a pas d'infos On n'a rien d'incroyable sur la première ligne On n'a rien d'incroyable sur la deuxième ligne Pour l'instant, c'est assez... Oh ! La première Prisma qui tombe Pour l'instant... Pour l'instant, on a une petite Prisma à 15 millions C'est pas mal Alors, 15 millions, c'est un prix d'annonce Ok... Deuxième Prismatique dans le même booster Non, mais incroyable Je ne sais pas si c'est normal ou pas En tout cas, ce que j'avais ouvert avant C'est... Troisième Prismatique ? Attendez, messieurs, dames Attendez, il estime à combien ce booster ? Attendez... Donc là, on a un booster qui est estimé à 3 millions Sans compter les Prismatiques Donc, on a eu cette carte-là en Prismatique Si je vais aller voir Je suppose que c'est que... Donc, c'est une carte à 20 000 C'est une rare, du coup Non, une Ultra, pardon Et effectivement, il n'y en a pas une seule sur le marché Bon, écoutez, première Prismatique incroyable 15 millions On en a eu une deuxième Je ne sais pas où est-ce qu'elle est Je l'ai vue passer Attendez, c'est pas compliqué On va aller dans ma collection Je vais vous montrer Prismatique uniquement Voilà, j'avais que deux LD en Prismatique Donc là, on a sorti deux Montana en supplémentaire en Prismatique Et un Vortex Ça se fait extrêmement plaisir Et c'est le premier booster C'est le premier booster On va tenter, voilà Comme ça, on va tenter le deuxième On va prendre ces cartes-là Qui sont assez sympas Les Oblivions On va prendre Paradox Piranha Mais c'est quoi ? On va se faire la ranger C'est parti Et bien c'est parti Acheter Tout simplement Oh, le petit tir à 2 millions 5 C'est pas une Prismatique Mais ça fait extrêmement plaisir Parce que c'est une carte qui se vend très bien Ici, on a une Piranhas en Prisma C'est trop cool On a une très bonne carte Piranhas Si que je n'avais pas Ça me fait extrêmement plaisir On a des bonnes cartes en vrai Alors, on a une deuxième fois cette carte-là à 1 million On a encore du Piranhas en Prismatique Mais attendez, c'est 3 Prismatiques par booster ? Je me trompe peut-être Là, on a encore une Prisma Mais en vrai, je pense que c'est peut-être la période qui fait ça J'ai l'impression que l'ouverture est incroyable Parce qu'on a une quatrième Prismatique Et c'est vraiment pas mal Alors, il est vrai que habituellement Attendez, je peux ouvrir un autre onglet 340 340, ça fait l'équivalent Il faut que tu mettes au moins 20 euros d'habitude Pour pouvoir en ouvrir un Là, en l'occurrence Donc, on a eu ça Alors, le booster est estimé à 10 millions 10 millions On n'a toujours pas d'ultra pour l'instant Mais on a le tier Qui est une très bonne carte Qui se vend au minimum à 2 millions Ça part même à des prix supplémentaires On a Christine à 3 millions Qui fait extrêmement plaisir Première Prismatique On a cette carte-là On l'a eu deux fois C'est une carte qui part à plus d'un million de Klins Je sais qu'on a eu d'autres Prismas Alors, attendez J'essaye de passer rapidement sur les prix C'est la deuxième qu'on a eu On a Croc Qui est une bonne carte de base Parce qu'en fait, c'est une La nuit Elle enlève Une victoire ou défaite Mon 1 vie et 1 piles adverse Minimum 0 C'est super fort Et là, on l'a en Prismatique Franchement, c'est cool Elle est tellement forte Qu'elle est interdite, bien évidemment On a un Paradoxe Qui est juste ici Et on a même eu une petite Une petite Elle-là En Prisma Elle-là qui n'est pas forcément Une mauvaise carte Pas incroyable non plus Mais c'est juste du moins 4 Dommage, minimum 4 Bon, why not En tout cas, ce que je sais C'est que c'est une Prismatique Donc, du coup, si je reviens dans ma collection Je vais avoir des Prismatiques à gogo À la fin de cette vidéo Je le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On a déjà eu 7 Prismatiques En seulement 2 boosters Bon, on continue cette ouverture-là L'objet... Ah ben non, on peut ouvrir ça normalement Alors Il y a 15 cartes par booster Il y a 100% d'avoir 15 cartes Une Prismatique légendaire au minimum Une Prismatique leader Une chance sur 2 Une Prismatique oculus Bon, allez, vous savez quoi On essaye On ouvre et on voit Ah mais il y a des crédits en plus dedans Mais attendez, c'est une dinguerie ce booster Déjà, il y a une légendaire Ce qui est très cool Ensuite, on a Genesis Qui est une des meilleures cartes du jeu actuellement Puisque c'est une 9-9 Et on vient de l'avoir en Prismatique Et cette carte-là Elle vaut 4 millions C'est incroyable On a Morphum Que j'aime beaucoup Parce que je la joue avec les Vortex On a cette carte-là Qui est assez emblématique Pour le jeu Mine de rien Parce qu'elle était Beaucoup jouée à l'époque Et j'ai perdu mon booster Non, il est là Et après, on a eu On a eu d'autres cartes Enfin, je joue Incroyable On va enchaîner Sachant que du coup Ça se reset Donc on peut réouvrir des boosters Et on va tenter Alors, on a vu que Alors, attendez Je vais retourner dans le Market Tac Et on va retaper Ultra On va essayer de focus Donc là Ça, c'est un Charcom Un Geist Et un Charcom Un Junta Et un Montana Donc on va focus ça On a dit On a dit On a dit On a dit Une tête d'alien Ce sont les têtes d'alien là Je suis con ou quoi ? Alors, attendez Un Junta sur Un Montana sur Et ça On va tenter les Vortex Parce que j'aime bien les Vortex Puis j'aime bien les Oblivion également On va essayer de mettre Toutes nos chances de côté D'avoir des Des cartes Ultra Première carte Ici, il y a 2 millions Très, très bonne carte C'est vraiment une ouverture de dingo Vraiment, j'ai l'impression Qu'on a vraiment Beaucoup de chance Sur cette ouverture là Alors, j'ai l'impression Qu'on a moins de prismatique Peut-être qu'on a eu de la chance On en avait 4 quand même Sur la ouverture d'avant Là, pour l'instant On n'en a eu qu'une seule Dans ce booster là Ok Une seule pour l'instant Peut-être qu'on a eu beaucoup de chance Sur l'ouverture d'avant Deuxième Juste ici C'est un peu le festival Des prismatiques On ne va pas se mentir On n'aura eu donc Que 2 prismatiques Et là, on voit quand même Que tout à l'heure Le booster était incroyable Il était estimé à 10 millions Là, le booster Il est estimé à 2 millions 5 C'est moins bien Mais vas-y C'est pas mal quand même On enchaîne Et on va reprendre le même Le même pattern Vous savez quoi On reprend le même pattern Je veux avoir Comment Je veux avoir les ultra En fait, tout simplement Mais j'aimerais bien avoir Ultra général Que je n'ai pas En fait, tout simplement J'ai ultra gourou Mais je n'ai pas ultra général Alors peut-être que je me trompe Et c'est pas dans ces boosters là Qu'on peut les ouvrir Mais de ce que j'avais lu C'est ce que j'avais compris Alors, pas de prismatique Ça, c'est quand même Une bonne carte Viper Première Angelina Prismatique Ça fait plaisir Angelina Qui est une carte assez cool Deuxième Viper C'est juste ici Qui tombe Ok, why not Ok Ici, on a du Montana C'est sympa On a du Junta En prismatique Ok En plus, c'est du EFC Plus Qui est plutôt cool Donc là, vous voyez Elle est à 4 millions A 400 000 4 000 Normalement Donc là, on a un booster Qui est plutôt intéressant Mais on est à 3 millions En fait, on voit Tout de suite la différence Dès qu'il y a des prismatiques Et donc là, normalement On doit pouvoir à nouveau Ouvrir cette dinguerie là Non mais c'est C'est Ok Là, du coup On a Magneto Qui est une très bonne carte On a une nouvelle Une nouvelle légendaire Et surtout ici On a Dark Scar Qui est une carte Avec l'artwork finale Qui est plutôt cool Dark Scar Qui dit tout simplement Equalizer Puissance Donc ça, c'est vraiment C'est vraiment super sympa Et bien écoutez On va enchaîner Est-ce qu'on a eu des doubles Pour l'instant en prismatique ? Je ne crois pas On va aller voir ça tout de suite Prismatique Putain, j'ai un panel De prismatique Je ne sais pas Combien coûte ce paquet là Mais il coûte une blinde Mais il coûte une blinde C'est sûr On n'a pas eu double Pour l'instant On n'a pas eu double Mais je vous ferai de toute façon Dans tous les cas Gagner des cartes Il n'y a aucun souci On n'a même pas ouvert La moitié des Je vais changer un petit peu On a ouvert beaucoup de Vortex Je vais continuer d'ouvrir ça Junta, Montana Et tiens On va tenter les Restuos Un petit peu Ah mais non On va continuer De tenter les Charcons Parce que j'aimerais bien Faire tomber les Ultra Ok Des cartes qu'on a On double Ok, why not Pas de Prismatique Pour l'instant Bon, on a quand même Quelques bonnes cartes On a pas mal d'Ultra Qui tombent Pas de Prismatique Sur ce booster là Attendez messieurs dames Ça veut dire que c'est possible Ça veut dire que Quand on en a eu 4 Ça serait une dinguerie Quand on en a eu 4 Ça veut dire qu'on a eu Beaucoup, beaucoup de chance Il ne nous en reste pas Tant que ça arrive Et on n'aura pas eu Prismatique Bon, il nous reste encore Une ligne Ok Zéro Prismatique Ah attendez Je me trompe Putain, on n'a même pas Un million de Cleans Ça serait vraiment Pas très rentable Mais Pas une seule Prismatique Et pas une seule carte Qui sort vraiment du lot A première vue Bon, c'est pas très grave Tant pis C'est le jeu aussi C'est l'ouverture de booster C'est un peu aléatoire Donc on va reprendre En vrai, je ne sais pas Si ça, c'est worse Vous savez quoi Je ne les prends pas Je vais prendre Upper Rescue Et J'ai choisi Ah oui, non Tiens, allez On va recevoir du Junx Un petit peu Allez Je veux de la Prismatique Prismatique Viper Let's go Première ligne Ça veut dire qu'on va en avoir Allez, je prédis qu'on en a 3 Je prédis qu'on en a 3 Pour l'instant Pour l'instant Pour l'instant C'est assez mal parti A première vue Deuxième Juste ici Je n'avais pas vu Je suis en train de regarder Le temps de record En plus, c'est une bonne carte Lilou Référence à Merde Ceux qui savent Vous avez la règle J'ai oublié le nom J'ai oublié le nom du film Bon, on a une bonne carte ici On n'a eu que 2 Prismatiques du coup Et on a eu Lilou Qui est juste ici Alors attendez Peut-être que dans les commentaires Quelqu'un en parle Un multipasse Mais oui, c'est ça Mais comment il s'appelle Ce film Non mais attendez C'est fou Personne n'en parle Bon bref J'ai pas la règle Dites-le moi dans les commentaires Je suis sûr que vous avez la règle On va pouvoir aller tenter D'ouvrir notre petit booster Gratuit là Allez Ultra Oulala On a une carte Une CR On a une CR Let's go la CR Ça, ça fait extrêmement plaisir En vrai Parce qu'une CR Prismatique Ça, si je vais la garder Je ne suis pas très fan des CR En règle générale Mais là en l'occurrence Ça me ferait vraiment très très plaisir C'est une bonne carte On enchaîne Tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas du tout ouvert Pour l'instant On n'a pas ouvert ça On sait quoi On va se prendre cette partie-là On s'ouvre ça Alors Première Prismatique juste ici Plutôt bonne carte En tout cas 2 millions Ça fait toujours plaisir On ne va pas se mentir Bon, on n'a pas grand-chose qui tombe La fois où on a eu 4 Prismas Dans le même booster On a eu une chance Je pense quand même Assez dingue Parce que là On a eu des boosters Sans Prisma Et on a eu des boosters Avec genre 1 ou 2 Prisma Tu vois, genre là On en a 2 du coup Et c'est ça On n'aura que 2 Prisma Donc on a eu Le Rudy Et on a eu également Première ligne Première ligne Première ligne Juste ici La partie On enchaîne Du coup Il nous reste 3 boosters À ouvrir J'aimerais bien Ça m'emmerde De ne pas réussir À avoir Je prends des Des trucs aléatoires Tac J'aurais bien aimé Réussir à avoir Un Ultra Général Ultra Gourou Et compagnie Ça serait vraiment L'objectif de la vidéo Là on a une petite Gaste Qui fait plaisir C'est vrai qu'on n'avait Pas encore ouvert De Gaste Gaste en Prisma C'est toujours Assez sympa L'Eviathan Qui est une très bonne Carte en règle générale Prisma Juste ici Le Lucky Noël T'as décidément Je pense que Suite à ça Je vais pouvoir Bien 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 Avancer dans ma collection De cartes On a Faiza Qui est juste ici Troisième Capri Ça c'est un bon booster En vrai Ça c'est plutôt Un bon booster C'est un booster Qui est estimé À 4 millions Mais en vrai Si on va voir Les prismatiques Dans ma collection Je pense que là On commence à en avoir Un sacré paquet On commence à en avoir Un sacré paquet C'est assez sympathique Ambre en Prisma C'est pas mal Le petit Viper en Prisma Le petit Dark Scar Ça c'est cool Le Genesis également On commence à avoir Pas mal de cartes Assez sympa Donc là Si je ne me trompe pas On peut ouvrir Ce booster là S'il vous plaît Ultra général On a encore XR Let's go Encore la CR Et c'est Striker CR On a Dark Scarlet En Prisma Et on a Kate Qui est une bonne carte Kate Notamment pour le Notamment pour Pour tout ce qui est Rift C'est une très bonne carte De Rift Kate Parce qu'elle te double Tes récompenses Allez On tente On focus L'idée De On peut avoir Ces cartes là Je ne sais pas si c'est à cet endroit là Qu'il faut les choper Peut-être que je me trompe Peut-être que depuis tout à l'heure Je n'ouvre pas les bons boosters Mais peu importe Oh ma première carte Octavia Prisma Ok J'espère avoir Un petit colonel Etc Ultra colonel Que je n'ai pas Tout simplement J'aurais bien aimé Les avoir dans une ouverture De booster Pour me dire Ça c'est à moi Donc là on a eu Une ou deux Prisma J'étais en train de parler Je n'ai pas tout suivi Pas mal de bonnes cartes Pas mal de cartes à 20 30 000 C'est une carte qui se vend Assez bien Deux Prisma je pense Trois Prismas avec la Molly Quatre Prismas avec le Flint Donc là Flint Molly Je vais doucement Pour ne pas en oublier Ici Larry La kit Comment il s'appelle lui ? C'est ça La kit Et La petite Octavia Qui est juste ici Et donc Dernier booster De cette ouverture là Bah écoutez Je vais prendre Que des clans Que j'affectionne Que j'aime bien jouer Pour le kiff En fait Tout simplement Et c'est quoi On n'a pas encore Ah si on en a ouvert Un petit peu je crois Bon en vrai J'aime bien La Junta 1,2,3,4,5 On est bon Dernier booster Allez c'est le moment D'avoir des dingueries Et il nous reste encore Un booster juste après Avec des LD En Prisma Etc C'est le moment D'avoir des dingueries On a Astrid Qui est une très bonne carte Que j'aime beaucoup En Prismatique Du coup bien évidemment C'est le moment Il faut tout donner là C'est le moment Où il faut tout donner J'ai l'impression Qu'on n'est pas très bien Parti Moly Pas en Prismatique Cette fois Ah Deux Prismas Quasiment à la suite Dans le booster Donc trois Prismas Dans ce booster là Trois Prismatiques Dans ce booster là Bon je pense qu'on a ouvert L'équivalent De peut-être 50 millions de cleans Quelque chose comme ça Dernier booster Dernier Armageddon C'est parti Pas de Prismatique Du coup Pas de CR Pardon Par contre On a quand même Une bonne LD On a deux Merde Deux leaders Un Oculus Et un petit Un petit Vortex Et on a encore gagné Des boosters C'est quoi je vais aller les claquer Il y a quoi à 75 Ah mais il n'y a rien à 75 en fait Allez je vais ouvrir ça Là je peux choisir Quatre clans Je vais rechoisir Quatre clans que j'aime bien Tac Tac Non pas que ta Tac Et qu'est-ce que je mets d'habitude Je mets les risquions Je suis pas sûr de mettre les risquions On tente Si là j'ai une Prisma Ça serait une dinguerie Bon pas de Prisma Ça parait quand même assez logique Mais booster à plus d'un million quand même Parce que Parce que cette carte là Elle est plutôt Plutôt demandée Je vous l'avais promis Dans cette vidéo Évidemment Petit concours Petit concours de Prismatique Alors qu'est-ce que je peux vous faire gagner Qu'est-ce qui vous ferait plaisir En vrai En vrai En vrai Je pense que faire gagner un Genesis à 10 millions Ce serait pas mal Vous savez quoi je le mets là 10 millions Pour participer Votre pseudonyme en commentaire Et l'un d'entre vous Gagnera cette carte là Et petit lot de consolation Après qu'est-ce qui peut faire plaisir J'en ai beaucoup parlé Tiens je vous ferai gagner Lilou également En Lilou je sais pas combien elle vaut Elle vaut pas très cher comme ça Parce que c'est une rare Mais je pense qu'elle vaut facile 800 millions Quelque chose comme ça Ça en tout cas ce qui est sûr C'est que Genesis Prisma C'est une carte qui vaut très cher La première elle est à 11 millions Et ça monte jusqu'à 18 millions C'est cadeau C'est pour vous Et voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas moi Ça m'a plu J'ai passé un bon moment J'ai ouvert des boosters J'ai beaucoup de cartes à aller vendre maintenant Si jamais cette vidéo vous a plu Bien évidemment le pouce L'abonnement Comme d'habitude Participez au concours C'est gratuit Et puis il y a quand même Une carte à plus de 10 millions de clients A gagner Aléatoirement Voilà ça sera tir au sort Etc N'hésitez pas à participer Ça fera extrêmement plaisir Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et connaissez une carte Surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz